Applaudissements Excellences, Monseigneur, au don Marie-Arsène Razanakoula, Archibévec, tant d'un en arrive, grand chancelier de l'Université catholique de Madagascar. Révérend Père, Professeur Marc Ravidonandong, recteur de l'Université catholique de Madagascar. Honorables invités, chers étudiants, C'est un grand plaisir que je prends la parole, en cette solennelle circonstance, au milieu de cette honorable assemblée, pour marquer la graduation en Master 2 de la promotion Excelsior et de la promotion Marassai. Je suis particulièrement sensible à l'honneur qui m'a été fait d'avoir été choisi comme parrain de la cérémonie de remise des diplômes. J'ai décidé de vous parler d'un homme qui est né le 1er novembre 1962, dans l'Anglouille, plus précisément en Antanimoura Sud. Né de parents modestes, père commerçant et d'une maman qui s'occupait de ses enfants. Ce jeune homme grandit sous désert de Tarzan, avait eu sa première paire de sandales à l'âge de 6 ans. Soucieux de l'avenir de ses trois fils, leur mère les envoyait en pension à Thulia, plus à Tana, et ensuite à Tamatav. Instruit chez les pères catholiques, ce garçon avait plus la connaissance de la Bible que du Coran. Par faute de moyens, obligé d'abandonner ses études, cet homme, qui n'avait même pas 15 ans, avait l'audace de s'installer à Tana, à Isouchi, et de rapatrier sa famille de l'Anglouille. A 15 ans, il se lance vite à la conquête du monde, et des affaires, et très vite, ravis les gestions. Très vite, lorsque les affaires commençaient à fleurir, sa mère tomba malade. Il fallait l'emmener en France pour la traiter. Dormir dans un lit devenait un luxe. Partager un studio de 11 mètres carrés avec trois personnes devenait difficile. Faire les poubelles, travailler la nuit, prendre le journal, tout devenait une corvée. Un mois après ma naissance en 1986, ma grand-mère mourra. La vie ne prenait plus de sens, et il fallait reprendre à zéro. Il fallait très vite se relever, car l'avenir de la famille en dépendait. De création en création, d'acquisition et de fusion multiple, il créa un empire qui est devenu le groupe SNDP. Cet homme, c'est mon père, Daniel Ismaël. Un citizen of humanity. Un homme de Dieu, et j'ai parfois l'impression que Dieu lui parle. Daniel, les gens mèrent dans le sud. Et Daniel se met aussitôt à son service, en organisant une des plus grandes caravanes humanitaires encore jamais organisées. Sans suivre le sujet de la santé, avec son ami, le docteur Feroz Koïcha, ils ont soigné plus de 500 000 malades à Madagascar, ne laissant jamais un hôpital délabré dans l'indifférence. Les orphelins, les veuves et les plus pauvres sont leurs amis. Les religions ne sont plus de frontières à son devoir de servir. Et oui, d'avoir servi sa sainteté, le pape François, lors de sa visite à Madagascar, fut un privilège. Et s'il n'avait pas abandonné ses études en classe de 3e, et eut son diplôme comme vous aujourd'hui, j'aurais bien aimé voir le résultat. Chers gradués, la réussite d'un homme ne se construit pas uniquement par son diplôme et son intelligence. La vraie réussite, ce serait, ne serait être concrète sans une bonne éducation, sans la foi en Dieu, sans le sens de la justice, de l'intégrité et de l'humilité, des valeurs morales, qui s'acquièrent au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Soyez humbles, fuyez les préjugés, les idées préconçues qui pourraient vous détourner de votre objectif. Sachez évaluer les choses avec discernement, et enfin, osez. Aie le courage et l'audace de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Très souvent, on caricature l'entrepreneuriat comme un moyen pour s'enrichir. Pourtant, derrière ce mot se cache l'idée de création d'un produit, d'un service, d'une richesse, d'un emploi, et cette création est motivée par l'envie de faire quelque chose au service d'autrui, et aussi pour le pays. Certes, il y a des risques, et cela peut être un frein à vos projets, mais sans prise de risque, il n'y aurait pas d'électricité, de nourriture, des moyens de locomotion, et même des belles tenues de cérémonie que vous portez aujourd'hui. Osez défier vos logiques, osez vous tourner vers les domaines d'activité qui s'éloignent de vos aspirations. dont peu de gens osent explorer, mais qui sont pourtant la base même du développement d'un pays. Vous pouvez créer des valeurs dans les zones rurales, où le travail de la terre est jugé comme pauvre et pourtant noble et novateur. C'est l'une des principales activités de notre groupe, l'agriculture et l'élepage, l'accompagnement des agriculteurs au quotidien, et puis je vous affirmais que c'est le cœur du développement de Malayascar. Chers gradués, je vous adresse toutes mes félicitations, et je vous encourage à exceller dans tout ce que vous entreprenez. En premier, mettez Dieu en avant. Mettez Dieu en avant dans tout ce que vous faites. Ce que nous fêtons aujourd'hui, c'est votre réussite. C'est votre propre mérite obtenu après plusieurs années d'efforts et de durs labeurs. C'est le fruit de votre travail. C'est ainsi le résultat des efforts fournis par vos parents, leurs sacrifices et leurs amants, pour faire de vous des futures élites de Malayascar. Rendons hommage aux enseignants et à toute l'équipe pédagogique pour leurs engagements, leurs sacrifices et leurs efforts qu'ils déploient tous les jours pour faire de nous les jeunes, pour faire de nous jeunes, les futurs leaders dans le développement de notre pays. Ils nous ont donné les moyens de tracer une voie, un chemin et de conspire un avenir. Chers gradués, vous êtes la nouvelle génération qui va diriger ce pays. Peut-être parmi vous sera le futur président de la République. Nous comptons sur vous pour transformer ce pays, pour faire de Malayascar une étoile en Afrique. Soyez dignes de notre confiance. Pour clore mon discours, je réitère tous mes voeux de réussite pour cette nouvelle étape dans votre existence. Honorable résistance, mesdames et messieurs. Nous remercions. Merci.